... Bonjour à tous, je suis Anne-Cécile d'Eludonaut. L'Eludonaut, c'est avant tout une aventure humaine. Depuis plus de 6 ans, nous faisons ce que nous avons toujours voulu faire, des jeux qui racontent des histoires. Nous expérimentons et nous mettons à l'épreuve chaque année des centaines de prototypes aux mains de nos testeurs. Nous remettons en question les jeux qui nous sont confiés jusqu'au moment où le jeu part en fabrication. Nous portons bien évidemment une attention toute particulière à l'alchimie nécessaire afin de lier un thème fort, une histoire ou un voyage, à un ensemble de mécaniques et de matériel qui permettent à chacun de s'immerger dans nos univers, afin qu'il devienne un des leurs. Depuis nos tout premiers jeux, au Frande ou au Grasile, nous tenons à lier contenu et contenant, déroulement et péripétie, narration et émerveillement, afin de permettre à nos joueurs de vivre en famille ou entre amis des aventures extraordinaires, qui seront, nous l'espérons, inoubliables. Je vais maintenant laisser la parole à Christophe Rimbaud, l'auteur de Colt Express. Depuis bientôt deux ans, vous vibrez avec nous au rythme de Colt Express. Grâce à vous, une communauté énorme s'est créée autour de cette aventure et nous recevons des centaines de contributions chaque semaine, toutes plus originales les unes que les autres. Nous recevons des vidéos, des propositions de règles, des images et des photos de jeux géants ou encore fait en Lego, c'est assez extraordinaire. En tout cas, nous aimons beaucoup toutes les contributions que vous pouvez nous apporter. Nous adorons la créativité de notre communauté. C'est pourquoi nous avons prévu pour cette fin d'année plusieurs choses afin de vous permettre de continuer l'aventure de Colt Express. La première chose, c'est une extension, une nouvelle extension pour Colt Express, Marché à les prisonniers. Cette deuxième extension change radicalement votre façon de jouer à Colt Express. C'est une nouvelle expérience de jeu. Dans Marché à les prisonniers, nos fameux desperados cherchent toujours à s'emparer du butin à l'intérieur du train. Sauf que cette fois, un des joueurs prendra le rôle du Marshall. Le jeu de Marshall représente un nouveau challenge pour les joueurs. Personne ne gagne si le Marshall remplit ses objectifs. Il vous fera donc l'empêcher à tout prix de remplir ses missions. L'extension comporte également un nouveau wagon, le wagon prison, que vous placerez en queue de train. Les bandits vont devoir tenter de libérer les prisonniers en évitant de s'y retrouver à leur tour. Le Marshall peut tirer deux fois à l'aide de ses deux Colts, en infligeant des pénalités aux bandits grâce à ses balles spéciales. Il peut également menotter les bandits afin de les envoyer en prison. Oui, le Marshall est vraiment fort, mais il est seul contre tous. Nouvelle extension, nouveau héros. Et nous parlons ici d'une nouvelle héroïne, May. May a vécu au milieu de ses frères et sait vraiment se battre, surtout lorsqu'il y a de l'or à la clé. Son pouvoir bien à elle, c'est de pouvoir choisir le wagon lorsqu'elle monte ou qu'elle descend. Elle pourra à chaque fois effectuer un saut périlleux afin de rejoindre le wagon à sa droite ou à sa gauche. Une vraie acrobate. Si l'extension chevaux et diligence est compatible avec cette nouvelle extension, elle n'est pourtant pas obligatoire. Marshall et prisonniers vous permet, comme toutes nos extensions, de jouer avec les autres éléments ou non et ainsi de créer votre propre scénario. Je vais laisser maintenant la parole à Cédric, notre chef de produit. Merci Christophe. Nous allons continuer à enrichir l'univers et le matériel de Colt Express à mesure de vos envies, afin de vous offrir la meilleure expérience de jeu possible. A partir de fin septembre, notre train part dans les rocheuses. Nous allons vous proposer un tapis de jeu thématique à placer sur votre table. C'est un véritable tapis moelleux de 3 mm d'épaisseur qui vous permettra de placer votre train dans un décor original, de protéger votre matériel et vos cartes en vous assurant un confort de jeu optimal. Ce tapis de jeu sera disponible en boutique à la fin du mois et bien sûr à SN en quantité limitée. Pour ceux qui n'auraient pas encore eu la chance de s'attaquer à notre train, nous leur proposerons bientôt la possibilité de jouer à Colt Express à plusieurs, sans avoir à se trouver dans la même pièce. Nous développons avec Frima et Asmodé Digital une application Colt Express pour tous les terminaux Apple, Android et Steam. L'application proposera deux modes de jeu. Une aventure solo vous proposant une trentaine de challenges à réaliser, ayant pour but de découvrir à travers eux l'histoire et la personnalité de nos bandits préférés. Et un mode de jeu en ligne vous permettant de jouer contre les bandits du monde entier. Elle sera disponible avant la fin de cette année. Pour vous tenir informé de toute l'actualité de Colt Express, vous avez dès à présent accès à un nouveau site dédié sur coltexpress.fr. Vous y trouverez toutes les informations pratiques, des goodies à télécharger, les informations sur les points de règle, un nouveau format d'explication du jeu et de ses extensions en vidéo et toute l'actualité liée à Colt Express. Pour l'année à venir, nous sommes en train de vous préparer plein de beaux projets basés sur des thématiques historiques ou des licences, mais surtout en vous préparant une nouvelle gamme de jeux qui s'inscriront tous dans un univers complètement original et inédit. Il est temps pour moi de laisser la place à Yann, notre directeur artistique, afin qu'il vous parle de ce nouveau projet. Merci Cédric ! Cela fait bientôt un an que nous travaillons sur un nouveau projet pour Ludonaut. Ce qui est magique, c'est de pouvoir profiter de Colt Express pour développer de nouvelles idées en travaillant sur de nouvelles façons de voir les jeux. Nous sommes très attachés aux qualités narratives qui se trouvent dans nos jeux et nous sommes ravis de voir que la communauté prend plaisir à faire vivre cet univers. Ce sont avant tout les joueurs qui font vivre les jeux et il nous semble primordial de vous offrir une expérience unique à laquelle vous pourrez participer. Au-delà du jeu, vous allez découvrir un univers inédit, de nouvelles expériences à vivre, de nouveaux horizons à partager. L'histoire d'une nouvelle collection de jeux, une légende que nous allons écrire ensemble, une légende qui commence par une bouteille à la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous vous donnerons bientôt plus de détails à propos des légendes de Luma, notamment lors du Salon Desson pour lequel nous vous préparons quelques surprises. Surveillez bien la page officielle, des informations arriveront très bientôt. Merci Yann et merci à tous de nous avoir suivis pour ce premier direct Ludonaut. Nous espérons que vous apprécierez les nombreuses surprises à venir que nous vous préparons. Nous serons heureux de vous rencontrer sur notre stand lors du prochain Salon Desson du 13 au 16 octobre 2016, au même emplacement que l'année dernière. Vous y trouverez de nouvelles informations sur nos prochaines sorties et vous pourrez sans doute repartir avec quelques goodies exclusifs. On vous attend, évidemment. Voilà, c'est tout pour l'instant. Merci encore une fois à tous de nous avoir suivis et bon jeu ! Sous-titrage Société Radio-Canada